L'Assemblée Générale des Nations Unies a proclamé la journée du 10 décembre comme journée mondiale des droits humains. Dans le numéro spécial pour citoyens de demain de cette semaine, je vous invite à écouter M. Murtar Ben Sarid, le président de la Ligue Algérienne des Droits de l'Homme, la LADH, pour nous parler des droits de l'homme et de cette journée du 10 décembre qui est célébrée chaque année dans le monde entier. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix de sans voix. La Ligue, bon, elle a vu le jour en 1987 par décret présidentiel et nous avons notre agrément. Moi, je suis le quatrième président. C'est M. Barahimi, M. Barahimi, qui est le premier. Le deuxième, il a été assassiné devant la porte de son cabinet à Alger, Youssef Fethallah. Et le troisième, c'est M. Rachir Boujema, qui restait quand même 20 ans à la tête de la Ligue. Et bon, moi, j'ai été élu en janvier 2014. Nous avons des relations avec l'Union européenne, le nom méditerranée. Je suis membre de l'organisation arabe des droits de l'homme. Je suis membre du conseil. Nous activons également avec l'organisation africaine des droits de l'homme. On essaie d'avoir des relations avec tout le monde, qu'il n'y a pas de frontières avec les organisations des droits de l'homme, dans le monde entier. Il n'y a pas de frontières. Puisque nous avons le même but, c'est la promotion des droits de l'homme dans le monde et bien entendu en Algérie. Que signifient pour vous les droits humains, en tant que militants, les droits de l'homme ? Les droits humains, pour nous, c'est la défense de ces droits humains qui sont tout un panel de points, à savoir les propositions que nous avons faites lors de notre participation à la discussion sur la Constitution. Nous avons posé énormément de questions parce que, pour votre information, on a participé à cette discussion après avoir organisé une conférence avec des docteurs d'État et des docteurs avec le grade de professeur en droit constitutionnel. Et nous sommes partis, on a remis ce document qui intéresse la société algérienne, tel que, par exemple, le respect des constantes nationales, l'unité nationale. Nous avons milité également pour que la langue et la mazire soient officialisées. Nous avons milité également pour la parité entre l'homme et la femme. Surtout, surtout, la liberté de la presse et l'indépendance de tous les journaux. Nous avons également milité pour la protection des classes démunies. La défense nationale comme garant de l'unité nationale. Et nous avons également insisté sur le respect des conventions internationales et leur ratification. Cette ratification vient, selon nos propositions, après une étude qui sera faite par le Parlement. Après cela, le président de la République ratifie les conventions internationales qui sont supérieures à la loi interne. Nous avons également parlé du pouvoir législatif, la composition des chambres, le pouvoir judiciaire où nous avons demandé qu'il y ait une instance indépendante indépendante. Nous avons parlé également du Conseil constitutionnel et sa composition. Donc, il y a eu à peu près 80% des propositions que nous avons présentées qui sont dans la constitution actuelle. On a 80% parce qu'en ce qui concerne la composition du Conseil constitutionnel, le pouvoir judiciaire avec un organe indépendant. Et nous avons bien sûr proposé à ce que la commission, une commission indépendante des élections. Et nous avons même proposé une grande assemblée qui regroupe tous les acteurs de la vie politique afin de discuter de l'avenir du pays. Bien entendu, bien sûr, nous avons également, et nous sommes très, très contents. Ils ont officialisé tout ce qui est environnement, chose qui n'existait pas dans les constitutions passées. Maintenant, c'est constitutionnalisé. Nous sommes très, très, très heureux. Donc, on essaie d'agir. Nous avons participé à toutes les réunions au Maroc sur la préparation de la COP 22. Nous avons également participé à l'Ordizé et Ben Batota. Cette Ordizé, c'est des bateaux qui sont partis d'Espagne, la France, l'Italie, la Tunisie et l'Algérie, où ils ont accosté à Alger et à Oran. Et je peux vous dire que je suis très, très heureux. C'est la première fois, la première fois, où la société civile a collaboré avec les pouvoirs publics pour recevoir ces ambassadeurs qui veulent faire de la Méditerranée un lac de paix. Et tous ces gens-là ont participé à la COP 22 de Marrakech, qui donne une place à l'Afrique parce que la COP 21 n'a pas jugé utile que l'Afrique participe au problème de la défense, bien entendu, du climat. Est-ce que les droits de l'homme sont respectés en Algérie ? Ça, c'est relatif. On sait que l'Algérie, elle ratifie des lois. Oui. OK. Mais est-ce qu'elle respecte ces conventions internationales ? Voilà. C'est une très bonne question que vous venez de poser. L'Algérie a signé toutes les conventions internationales en matière des droits de l'homme. Mais dans la réalité, il y a des faiblesses. Je vous donne un exemple où on a voulu organiser une réunion technique avec toutes les organisations des droits de l'homme du Macreb. On a eu beaucoup de problèmes. Ils ont annulé cette réunion. Les gens qui sont venus, nos invités, sont partis sans faire cette réunion. C'est-à-dire, l'État dit qu'on est libre partout en Algérie, sauf en Algérie. On n'a pas le droit de manifester, on n'a pas le droit de faire des réunions avec des étrangers. Et ça, c'est un gros problème qui fait que l'Algérie signe des conventions internationales, mais parfois ne les respecte pas. Et nous avons éprouvé beaucoup, beaucoup de difficultés. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure que c'est la première fois, l'Odyssée Ibn Battata, où il y a eu une coopération extraordinaire entre l'État et les organisations des droits humains. Ça, c'est très important. Il faudrait que l'Algérie respecte les conventions internationales. L'Algérie est en train de préparer un grand conseil des droits de l'homme pour l'Algérie. Et ça se demande de l'ONU. L'ONU qui demande à l'Algérie d'installer un conseil des droits de l'homme. Et c'est une très bonne chose. Vous savez, lorsque l'État, par exemple, si je vous prends l'organisation de M. Kassantény, lorsque l'Algérie fait des propositions à l'organisation onusienne des droits de l'homme, nous, en tant qu'organisation des droits de l'homme, nous pouvons faire des rapports parallèles. Comme rapports alternatifs. Alternatifs. C'est des rapports alternatifs. Et l'ONU, lorsqu'elle juge que c'est quelque chose de sérieux, elle demande des explications à l'État algérien en matière d'application des droits de l'homme et leur promotion. On va essayer de voir ce conseil national des droits de l'homme. On va voir la composante et tout ça. On est en train de suivre tout ce qui se passe sur la scène nationale. Je voudrais vous poser une question sur les déclarations qu'il fait alors que Kassantény a faites le 5 décembre sur les migrants subsahariens. Oui, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Bien que c'est quelqu'un que je respecte, que je connais très très bien, je ne suis pas d'accord avec lui. Il a dit que les migrants subsahariens, c'est eux qui sont responsables de ramener le sida en Algérie. Et là, je n'ai pas aimé. Écoutez, madame, on ne peut pas faire de l'amalgame. On ne peut pas accuser que tous les subsahariens sont porteurs du HITS. Et ça, c'est en tant qu'organisation des droits de l'homme, je suis contre cette déclaration totalement. Parce que là, ça devient du racisme, purement et simplement. Un petit constat de la situation des droits de l'homme en Algérie. Nous avons envoyé, vous savez que les organisations des droits de l'homme envoient chaque année un rapport sur l'état des droits de l'homme en Algérie. Nous avons envoyé un rapport au président de la République que nous avons terminé et envoyé le 25 avril 2016. Et là, nous avons posé beaucoup, beaucoup de problèmes au président de la République où nous avons fait des propositions. Et un constat, bien entendu, en ce qui concerne, par exemple, le droit à la vie. Vous-même, vous avez écrit un excellent article sur l'atteinte de mort, qui est un grand sujet national. national, où la Ligue algérienne qui a défendu l'abolition de la peine capitale. Nous sommes en discussion. Nous voulons saisir tout ce qui est universités, les mosquées, toutes les organisations des droits humains en Algérie pour trouver une solution. Une solution parce que l'application de la peine de mort n'a jamais fait baisser les statistiques écrites. À l'instar des États qui ont supprimé plutôt la peine de mort, la peine maximale, c'est la peine à perpétuité. Et croyez-moi, puisque, comme je vous l'ai déclaré la dernière fois, j'ai assisté à cinq exécutions capitales. Donc, j'ai constaté que l'État fait un constat d'échec. Il y a un membre qui est assassiné froidement. Froidement. Nous, on est contre. Quelqu'un qui reste toute sa vie en prison dans des conditions carcérales très, très sévères, vous savez, il va souffrir toute sa vie en tenant compte, bien sûr, de la position de la religion, un trésas, qui est la loi du paléon. Donc, on est en pleine discussion sur ces thèmes. Nous espérons que l'Algérie, bien entendu, délaisse la peine à perpétuité. On essaye également, et nous avons fait part, M. le Président de la République, sur une justice impartiale aussi. par exemple, Mouhakam al-Adila, la justice équitable. Nous avons également posé à la présidence la liberté, la liberté d'expression, et la liberté pour les journalistes. Parce que je peux vous dire, je l'ai déclaré à plusieurs reprises, reprises, on ne peut pas parler de démocratie sans la liberté de l'adresse. C'est le capital, c'est le quatrième pouvoir, et nous insistons, nous défendons, comme ça a été le cas pour le journal Khabar. Finalement, bon, ils ont respecté les journalistes, mais dans leurs textes, quand ils ont fait des réticulations, ils ont demandé l'autorisation au ministère de l'information. Pourquoi il y a ce problème ? Je l'ai déclaré aussi au journal Al-Nassar, où lorsque nous avons la Constitution, cette Constitution doit être accompagnée par des lois organiques. Par des lois organiques. Et c'est très, très important. Parce que la loi organique, c'est elle qui règle tous les problèmes sans aller devant la justice. Et c'est très, très important. Nous avons également posé le problème de la liberté de religion. Nous avons... Ce problème est très, très important. Il y a eu des critiques de la part des États-Unis d'Amérique en ce qui concerne la liberté de religion. Les gens sont libres. Ils sont libres de... S'il est chrétien, ou là, il est n'importe quoi. Il est respecté pour ses convictions religieuses. On n'a pas à rentrer dans ce problème-là. Nous avons parlé également de la liberté de regroupement, à savoir la liberté de grève, la liberté de constitution des syndicats, et librement, parce que... D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous avez vu. Dernier rassemblement des syndicats autonomes qui a été empêché et réprimé. Oui, parce que, vous savez, on revient toujours à ce problème. à Alger, on interdit les marches. L'état d'urgence a été supprimé. Et puis, on l'applique à Alger. Nous demandons à l'État de laisser les gens... Lorsque cette manifestation, elle a l'autorisation, elle est bien encadrée. Donc, lorsqu'il s'agit de manifestations pacifiques, on n'a pas à l'interdire. Et c'est une attente, une entrave à ces organisations de manifestations. L'état d'urgence n'existe plus. Elle a été supprimée par l'État. Nous prenons toujours la liberté du travail. C'est pour permettre aux gens de vivre aisément. Nous avons également parlé de la parité entre l'homme et la femme. Et la Constitution actuelle a parlé de cette parité que nous avons défendue. Sauf dans les problèmes d'héritage ou le statut personnel en justice où le Coran a réglé ce problème d'héritage entre la femme et l'homme mettant dans la vie politique ou économique ou sociale, la femme a la parité. Elle a la moitié des sièges. Nous avons également la liberté de créer des syndicats et le droit à la grève. Je crois que ça se fait, bien sûr, d'une manière de temps en temps anarchique lorsqu'il y a des grèves sauvages sans préavis ni rien. Nous avons également le respect de la famille. La famille qui est la cellule de base de la société. C'est très, très important. Et nous parlons de famille, nous parlons également de l'enfance et nous parlons des enfants qui sont à l'âge de la puberté. Donc, il faut les accompagner que ce soit avec tous les problèmes psychologiques ou les assistants devant les tribunaux et devant les cours à des crimes fait par des enfants de 15 ans. Un crime de sang. Donc, là, l'État, tous les services sociaux doivent intervenir. Pourquoi ? Parce que l'enfant, c'est l'homme de demain. C'est l'homme de demain. Donc, nous sommes... C'est une obligation pour l'État et pour toutes les organisations à ce qu'ils accompagnent ces problèmes d'enfance. Il faut accompagner tout ça. Bien sûr, le droit à l'éducation est gratuit. C'est une très bonne chose en Algérie. C'est quelque chose qui n'existe pas dans certains pays, à savoir les cours payants, l'éducation payante. Mais en Algérie, c'est un acquis où l'enseignement est gratuit. La Ligue algérienne des droits de l'homme, la LADH, elle active. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait pour vulgariser et promouvoir le respect des droits de l'homme ? Bon, vous savez, la Ligue algérienne des droits de l'homme, elle est composée d'un bureau national et nous avons également, à travers les wilayats, nous avons des sections, des sections qui font un travail magnifique. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres. Le 30 janvier 2016, nous avons organisé une journée nationale sur les rapes d'enfants. et les moyens, les voies et moyens pour essayer d'enrayer ce fléau qui place l'Algérie dans le monde arabe en premier rang. Nous avons essayé d'appeler des journalistes, nous avons appelé les représentants des services de sécurité, puisqu'ils ont des statistiques, ils ont tout, et également des professeurs d'université, des médecins. On a essayé de cerner le problème et nous avons remis à la presse toutes les recommandations. Et des recommandations, la ministre a ordonné à ce que chaque école soit dotée de caméras, et c'est une très, très, très bonne chose. Maintenant, même les services de sécurité ont pris la chose au sérieux. Lorsque le procureur de la République déclenche un plan pour rechercher les enfants, c'est quelque chose qui est terrible pour les enfants et pour les familles algériennes. Donc, on a sensibilisé les gens et c'est une journée qui a reçu énormément, énormément de monde. Ça a été couvert par la radio, les journaux, et c'est une très, très bonne chose. Je vais assister à la cinquième édition du forum des droits de l'homme qui se déroule actuellement à Abjaïa afin de célébrer le 68e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme et le 50e anniversaire des deux actes universels de l'ONU relatifs aux droits politiques et civils et aux droits économiques, sociaux et culturels. Et ça, c'est une très, très bonne chose parce que ce forum a démarré le 5 décembre. Nous allons clôturer puisque j'aurai eu prise de parole à cette occasion le 10 décembre. Ce sera samedi. Samedi, je vais assister avec toute une délégation des militants des droits de l'homme pour essayer de sensibiliser les gens sur la convention, sur les pactes de l'ONU et sur la déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, c'est très, très important pour nous. Donc, je suis obligé d'assister. Il n'y a pas que moi. Il y a la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Il y a Amnistie. Il y a également le mouvement Rage. Il y a également tout ce qui concerne l'enfance. Il y a tout un paquet d'activités qui vont être, bien sûr, c'est un franc des droits humains en Algérie. On a d'excellentes relations avec tout le monde. Maitre Ben Saïd, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Il y a quelques lacunes qu'il faut. Lorsque l'État fait de belles choses, on le dit. Et lorsqu'il y a des carences, on le dit aussi. Donc, si vous voulez, nous jouons le rôle de sentinelle. Je vous donne un exemple de trois fois. la Ligue algérienne des droits de l'homme a été contre l'exploitation du gaz de schiste. Parce que les gens qui manifestaient ne manifestaient pas pour des choses matérielles. C'est des gens qui manifestaient pour préserver cette immense nappe d'eau qui se trouve au sud du pays et qui est un réservoir. On ne peut pas exploiter ce gaz de schiste pour la bonne raison que nous avons énormément d'énergie autre telle que l'énergie solaire. Nous avons le Sahara qui est le plus grand désert au monde et qui reçoit des quantités extraordinaires de soleil. Nous avons l'énergie éolienne, nous avons l'énergie qu'en sort des déchets ménagers. donc nous avons beaucoup d'énergie pour aller polluer cette nappe elle vient qui est vraiment un trésor pour les générations futures. Donc nous avons pris position, nous avons été contre et je l'ai dit partout dans toutes les réunions organisées par mon collègue et ami Maître Farouk Santeni où j'ai dit clairement les choses. Là ce que je voudrais rajouter également sur le plan économique puisque la crise économique est en train de nous guider et vous savez un de nos professeurs en 1970 nous a dit que le pétrole de l'Algérie est une catastrophe pour les Algériens parce que lorsque vous voyez au Maroc ou bien en Tunisie l'industrie elle est vraiment en pointe et ce que je propose à mon avis il faudrait une grande conférence économique qui regroupera tous les chefs d'entreprise tous les spécialistes en économie également la presse les organisations de droits humains pour faire un constat et tracer une politique qui va nous sortir de leur guerre parce que la bureaucratie a tout le temps été un mal et un frein pour l'économie. Merci Maître Merci de nous consacrer Et vous passez le bonjour à toute l'équipe le patron et tous les toutes l'équipe de Radio Sormoie Merci Saha Merci Sama Sama Merci